Musique Bonjour tout le monde, ici TheGentleman14 et bienvenue à ce nouveau vidéo Stats Hammer. Aujourd'hui, on fait un tour du côté des nains nus en slip, les Fire Slayers. Donc, on vient tout juste d'avoir les vidéos de review des deux Battletome, Idonet et Fire Slayers. Donc, tout ça est sorti en fin de semaine, ce qui nous donne beaucoup de jeux, beaucoup de nouveaux Warscrolls, beaucoup de nouvelles habiletés à tenir en compte, de list building, tout ça. Donc, c'est très très plaisant de se lancer là-dedans. Et je voulais vous faire part aujourd'hui, du côté des Fire Slayers, le nouveau Warscroll du Runefather sur Magmadrot. Clairement, vous allez remarquer que, si vous avez vu les reviews, le Battletome, tout ça, les Magmadrot en général, les héros sur Magmadrot sont rendus quand même assez bons, surtout si on compare à ce qu'ils étaient avant. Ils sont beaucoup plus viables avec le nouveau tome et dans la métra actuelle. Le Runefather sur Magmadrot, à la base, je dirais qu'il est solide, capable de faire quelque chose avec lui, mais, et c'est ce que je vous présente aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces de buff qu'on est capable de venir stacker sur le Runefather, et ça en fait une pièce très très dangereuse. Et on commence à se rendre dans le territoire des Fulminators, là. Si vous avez vu mon précédente vidéo Stats Hammer sur les Fulminators de Stormcast, on commence à jouer dans ce genre de dommages-là. Donc, ça peut être très intéressant. Je vous montre à l'instant de quoi je parle exactement avec le Stats Hammer. Donc, vous remarquerez tout de suite, j'ai ici deux pièces que vous allez regarder. Ici, on a le Runefather sur Magmadrot sans buff, qui a du dégât assez raisonnable quand même. Sur un 4 plus save, il va faire environ 9 wounds, et ça monte jusqu'à 13 sur un 6 plus save. Et là, vous allez me dire, mais Xavier, comment tu fais pour te rendre à du 56 de dégâts, 56 wounds sur un 4 plus save avec le Runefather sur Magmadrot. Et là, c'est là que viennent entrer en jeu les nombreux buffs qu'on peut venir placer sur lui. Donc, vite comme ça, on regarde le Runefather de base. Latchkey Grand Axe, c'est 4 attaques, 3 plus, 3 plus, moins 1, 3. On a la Blazing Maw, 3 attaques à 4 plus, 2 plus, moins 2, D3. Et on a les Claws and Horns à 6 attaques, c'est ça au top profil bien entendu. 3 plus, 3 plus, moins 1, 2 dégâts. Il faut tenir compte aussi que les stats que je vous présente ne tiendront pas compte d'autres habiletés ou du shooting qui pourraient venir ajouter du dommage. On ne parle vraiment ici que du melee power. Donc, seulement en combat corps à corps. On n'a pas le shooting qui inclut le temps. On n'a pas l'habileté de la queue, de la sweeping tail à la fin du combat qui peut faire des dégâts de plus. Ni lorsque le Magmadrot subit des dégâts, il peut faire des mortal wounds avec son sang qui est chaud, qui est volcanique. Donc, ça, ce n'est pas tenu compte. Dans les stats que je vous présente, ce n'est que du combat au corps à corps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre ce profil d'attaque ici que vous voyez à gauche et le transformer en une machine de guerre comme vous le voyez ici à droite ? Eh bien, on a plusieurs buffs à aller appliquer sur lui. Je vous les lis à l'instant. J'ai ma petite liste à côté de moi car il y en a beaucoup. Premièrement, vous devez utiliser un common trait, le Blood of the Berserker, qui fait qu'une fois par game, vous allez pouvoir dire que votre Runefather sur Magmadrot va pouvoir se battre deux fois dans la même combat phase. Par contre, la deuxième fois doit se faire à la fin de la combat phase. Donc, il y a le Strike Last qui vient s'appliquer. Donc, tout de suite en partant, les chiffres que vous voyez ici, clairement, c'est les chiffres de deux activations. Donc, j'ai un peu triché en vous montrant une aussi grosse différence entre ces deux chiffres, mais ça faisait un effet wow, mettons. Donc, si vous voulez avoir combien de dégâts il va faire en une seule activation, c'est très simple. Vous allez diviser par deux les chiffres qui sont présentés ici à droite. Ça nous donne à peu près un 28 wow, au lieu du 56 ici. Mais quand même, si on est capable de faire nos deux activations dans la combat phase, c'est très 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 fort. Ensuite de ça, vous avez l'artefact Axe of Grimnir qui vient s'appliquer sur la Latch Key Grand Axe. Donc ça, c'est plus un de rend et plus un de dégâts. Donc, soudainement, la Latch Key tombe à plus un de rend, donc elle était déjà à moins 1, elle tombe à moins 2. Et dommage 4 au lieu de dommage 3, ça fait une bonne différence aussi. Vous allez utiliser la Heroic Action Blaze of Fury, donc l'action héroïque propre aux Fire Slayers, qui fait que la rune que vous allez utiliser pour ce tour-ci va avoir la version Enhanced, donc la version encore plus forte de la rune, seulement pour votre héros. Donc, vous l'aurez deviné, la rune que vous allez utiliser, c'est la rune of Awakened Steel, donc plus un de rend, ce qui veut dire que sur votre héros, vous tombez à plus 2 de rend sur tous vos profils de melee, finalement, de combat au corps à corps. Donc là, on se ramasse à du moins 3 de rend sur les Claws and Horns, et du moins 4 de rend sur la Grand Axe, et sur la Blazing Maw. On commence à se ramasser avec du Ren comme dans Beasts of Chaos. Ensuite de ça, vous allez pouvoir faire aussi Runic Empowerment, qui est une prière du Rune Smiter. C'est sur un 3+, roulable, et généralement un 2+, avec la Forge aussi. Donc c'est quand même assez reliable, je vous dirais, c'est une des seules choses qui est moins sûre au niveau des buffs, mais quand vous avez des aussi bonnes stats pour rouler votre prière, généralement, ça devrait passer. Vous allez utiliser aussi l'habileté Lord of the Lodge, qui est l'habileté, une fois par game, du Rune Father sur Magmadrot. Donc toutes les units, Only Within 12, vont avoir plus une attaque. Donc déjà là, vous augmentez son profil, ses 3 profils d'attaque vont avoir plus un, ça vous paraît aussi. Et vous utilisez All Out Attack pour un plus 1 tout 8, ou si vous êtes chanceux, vous êtes contre un monstre, et bien vous pouvez faire Titanic Duel pour avoir votre plus 1 tout 8 contre le monstre. Vous allez dire aussi, tu sais, en fait c'est ce qui fait la panoplie des buffs qu'on va venir activer sur le Magmadrot. C'est sûr qu'il y a une deuxième activation, donc ça pourrait être difficile de réussir cette deuxième activation-là. Il faut s'attendre, si on n'a pas tué la unit, il faut s'attendre à aussi se faire endommager. Par contre, si votre Rune Father survit, et bien là, vous pourriez, si vous avez réussi à utiliser, par exemple, Titanic Duel pour avoir votre plus 1 tout 8, et bien vous avez toujours l'option, rendu dans la Combat Face, d'utiliser la commandability de Gure pour que votre Rune Father, son Magmadrot, se batte à son top profil, même s'il a subi des dégâts. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là. Et si vous ne pouviez pas faire Titanic Duel, vous pouvez toujours dire, ça a le plus de valeur que je me batte à mon top profil, et faire ça au lieu d'avoir à l'autre attaque pour le plus 1 tout 8. Donc il y a un petit trade-off à faire ici, mais ça se fait quand même très bien. Donc, avec tout ça, en général, vous allez vous ramasser avec le profil qui tente ça ici. Ça c'est en comptant donc les deux activations, vous allez faire 10 attaques de Ashe à 2 plus 2 plus moins 4, 4. 8 attaques de Blazing Ma à 3 plus 2 plus moins 4, D3. et 14 attaques de Claws & Horns à 2 plus 2 plus moins 3, Dommage 2. C'est ce qui nous fait les stats assez incroyables ici du Runefather sur Magmadrot avec buff. Donc, c'est un combo qui est quand même assez faisable. Comme je disais tantôt, la plupart des buffs sont certains, s'appliquent tout seul. La seule chose que vous devez faire attention, bon, c'est de réussir votre deuxième activation. Et il y a la prière du Priest du Rune Smyter qui n'est pas garanti, mais avec un 3 plus ou 2 plus roulable, c'est généralement dans la poche quand même assez facile à faire. Donc, ça nous donne un Runefather sur Magmadrot très différent de ce qu'on avait dans l'ancien livre, dans l'ancienne itération. Et ça en fait une buff piece assez incroyable et un très bon hammer quand même. Et il y a des petites choses que vous pouvez faire avec lui, comme par exemple pas tout à fait pile-in dans une deuxième unit mais être assez proche pour que si après votre première activation vous avez détruit la première unit, eh bien, votre deuxième activation vous pouvez la faire et vous pouvez pile-in encore de 3 puisque vous avez chargé et là, tout d'un coup, vous pouvez rentrer dans une deuxième unit avec encore une fois un pouvoir assez destructeur. Donc, ça va être je dirais un hammer à utiliser avec finesse mais qui peut quand même faire assez de dégâts. Donc, j'espère que ce Statshammer vous aura plu. J'espère que ça vous donnera une idée peut-être de mettre votre Rolefather sur McMadrid sur la table et de le garrocher dans le tas comme on sait si bien le faire. C'était TheGentleman14 qui vous dit à la prochaine. Bye bye!